Toutes les coalitions politiques étaient présentes, seulement nous avons déploré l'absence du RPG arc-en-ciel. Sinon, l'UFR a été représentée, l'UFDG a été représentée à travers l'ANAD, l'UFR a été représentée à travers le FNDC politique et il était essentiellement question aujourd'hui de d'abord décrire la situation sociale, mais aussi la situation économique et financière du pays. C'est de ça qu'il était question, mais aussi de promettre aux acteurs politiques que désormais, la gestion du Premier ministre Baouri sera celle d'un Premier ministre qui va tout partager avec les acteurs sociopolitiques du pays, de l'économie en passant par le social jusqu'à la politique. Et que toutes les questions politiques seront désormais aussi traitées par le ministère de l'administration du territoire. Au-delà, le message que le Premier ministre a voulu nous envoyer est celui de faire en sorte que, désormais, que les acteurs politiques que nous sommes, le Premier ministre et les membres du gouvernement, qu'il a l'honneur de diriger aujourd'hui, se mettent au-dessus des querelles internes et privilégiées de l'intérêt général de notre pays. Nous avons remonté cette préoccupation en lui rappelant la déclaration qu'il a eue sur les antennes de RFI. Il nous a fait savoir qu'il a été conforme à l'adresse du président de la transition, l'adresse à la nation du président de la transition en décembre 2023, donc à l'orée de 2024, qui a annoncé dans un premier temps la mise en place des délégations spéciales à la place des conseils communaux, mais aussi l'organisation du référendum. Pour lui, lorsqu'il se projette aujourd'hui sur le nombre de mois qui reste pour la fin d'année, il s'est dit qu'il fallait qu'il rappelle aux acteurs politiques qui attendent impatiemment l'organisation des élections que ces élections locales, les élections législatives et l'élection présidentielle ne pourront pas avoir lieu cette année et qu'il faut faire en sorte que ce que le président de la transition a promis dans son adresse à la nation en décembre 2023 soit matérialisé, c'est-à-dire la mise en place des délégations spéciales, mais aussi l'organisation du référendum à travers le pays. C'est la réponse qui nous a été réservée suite à cette question préoccupante. Mais aussi, il dit que bientôt le Ravec va démarrer et que toutes les dispositions sont prises pour permettre à la Guinée d'extraire son fichier à la suite du recensement administratif à vocation d'état civil. Et que bientôt aussi, le ministère de l'administration du territoire va appeler les acteurs politiques pour une autre concertation autour du lancement du Ravec. Avec l'administration du territoire, les acteurs politiques vont se retrouver pour voir la faisabilité justement de ce chronogramme-là, la durée de la transition, mais aussi revoir les différentes activités au chronogramme parce que c'est l'administration du territoire qui avait concocté, donc en accord avec la CDAO, les 10 points de chronogramme. Nous allons donc retourner vers l'administration du territoire pour discuter de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !